Musique J'ai réussi à me sévrer et comme j'avais tout perdu, j'ai recommencé une deuxième vie. Donc à 33 ans, j'avais à nouveau zéro an en étant adulte. J'ai toujours caché mon passé en me disant un jour on va me le refoutre dans la gueule. Et quand j'ai fait ce coming out, on ne me l'a pas refoutu dans la gueule. Ça m'a donné une autre force. Et dans des situations très difficiles, je me replonge dans la vie d'avant et ça me fut une peau d'éléphant. La déchéance vous apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est très dur d'être une flaque sur un trottoir et d'être contourné sans être vu. Mais les gens vous contournent quand même. Mais vous n'êtes pas vu. Et votre regard n'accroche rien. Je savais physiquement en moi que j'étais à la fin. Et j'ai eu la possibilité d'une cure. Je suis rentré et ça a marché. Je suis rentré, attention, j'avais une bouteille pleine de whisky avec moi. Non, bon, c'est le mec en manque. Mais je suis rentré et ça a marché. J'étais donc dans un centre de soins, de sevrage. Je suis arrivé, ils m'ont mis sous un coma maîtrisé par eux médicalement. Je me suis réveillé, je ne sais pas au bout de combien de temps. Et là, il y a une femme, une infirmière, une soignante, je ne sais pas son statut, qui m'a emmené prendre une douche. Et c'est... Je me suis dit, c'est la première fois qu'on me lave. Comme ça. Je me suis senti comme un fœtus. Et c'est une renaissance. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre dans les groupes de parole. La personnalité d'avant sera toujours la personnalité d'après. Donc, on peut arrêter le produit. Ce qui est très dur, c'est que l'alcoolique est souvent présenté comme un être sans volonté, comme un être veule. Alors qu'au contraire, pour s'en sortir, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour casser le déni, pour oser se dire, j'ai un problème. Comment on ne s'en sort pas pour ensuite se tourner vers autrui en disant, aide-moi, je n'y arrive pas tout seul. Et ça, c'est déjà le début du déclic. Et donc, quand les gens viennent nous voir, ils sont déjà dans cette démarche. Et alors qu'ils se défoncent et qu'ils se défoncent de plus en plus, ils se déchirent totalement, il faut leur faire passer le message qu'ils sont déjà en train de s'en sortir. Sans le savoir. Parce qu'ils sont tournés vers l'autre et ils cherchent de l'aide. Vous voyez ? Et que donc, il y a une lueur quelque part dans leur regard. Même si tout est noir. Parce que les gens ont peur d'arrêter. Moi, je me disais, si j'arrête l'alcool, je vais perdre de ma sensibilité, je ne vais plus pouvoir écrire pareil, etc. Seulement, quand j'écrivais, je n'arrivais même pas à me relire tellement ma main tremblait. J'ai besoin de voir mon image dans le regard de l'autre. Si j'écris, c'est que j'ai envie d'être lu. Et par le plus grand nombre possible. Ça me fait du bien. Et je découvre dans mon écriture ce que je veux dire. Il y a le sens premier, mais il y a d'autres sens. C'est de l'énergie qui vient de vous. C'est des flux. Les mots m'habitent. Et les mettre en harmonie, c'est de les faire partager. Ça, ça me comble. C'est Jacquard qui disait, « Je ne peux dire « je » que parce que je vois mon image dans ton regard. » Voilà. « Je » a besoin du « tu ». C'est une autre chose. C'est la France. C'est la France. C'est une autre chose. C'est la France.